On se retrouve ce matin pour notre désormais rendez-vous hebdomadaire la lundi en compagnie de Real Miss Côte d'Ivoire et Habitat Sport, directeur de Choisier du Monde. Ce matin nous allons parler de la décision, la dernière décision du comité exécutif de la fédération voilelle de football en ce qui concerne l'arrêt du championnat de Côte d'Ivoire de première division et puis au niveau de la ligue de la Détroit les tournois qui sont envisagés. Franchement je crois que le football ivoirien est véritablement dangereux. Je le dis le football ivoirien est véritablement dangereux. Parce que la décision prise par le comité exécutif en ce qui concerne le tournoi qu'il veut organiser avec un en ligue 2, pour la montée en ligue 1 et puis en D3. Je crois que c'est une incoherence inimaginable. Ok on est d'accord. C'est vrai la situation du Covid-19 a entraîné à tout arrêter et face aux décisions, face aux télés communiqués du ministre des sports qui demandent l'arrêt des compétitions nationales et internationales. Nous sommes d'accord avec ce communiqué. Donc du coup nous sommes d'accord aussi avec la décision prise par le comité exécutif en ce qui concerne la ligue. La ligue 1 après 20 journées. Le racine club d'Abidjan déclaré vainqueur de la ligue 1. Champion de Côte d'Ivoire qui va représenter la Côte d'Ivoire en ligue de champions. Deuxième, le FC Saint Pedro qui va représenter la Côte d'Ivoire en Coupe de la Confédération. Et au niveau de la descente, c'est-à-dire le 13e et le 14e sont maintenus en ligue 1. C'est-à-dire le Roi et les Chers Oisils sont maintenus parce que l'année prochaine, tous les candidats ont décidé même de passer à 16 équipes. Donc on me tient les 14 équipes. Mais la logique aura voulu que les deux premiers de deux poules A et B, le cela et le Bafin montent automatiquement en ligue 1. C'est ce qui est logique. Il n'y a même pas de débat à faire là-dessus. C'est ce qui est logique. Mais à la grande surprise, le comité exécutif décide d'organiser un tournoi pour la monter en ligue 2. Je crois que c'est une décision franchement qui étonne. Ça n'a même pas de sens. Et si vous voulez continuer de jouer, au lieu de garder un tournoi pour la monter en ligue 1, laissez-la continuer de jouer. Il reste 6 journées. La ligue 1 arrête après 20 journées. La ligue 2 s'est arrêtée après 20 journées. Et vous, vous organisez un tournoi pour désigner ceux qui vont monter. Mais laissez-la continuer le championnat. Là, si vous voulez réellement jouer, vous voulez laisser continuer le championnat, comme ça, il y aura plus d'étiquettes. Donc, vous vous dites non. OK. On reprend tout. Un tournoi organisé avec trois équipes de deux poules. Mais où on a vu ça ? Lorsqu'on parle, vous allez encore dire qu'on vous attaque, qu'on est contre vous, contre... Non. Mais la décision, c'est une décision impopulaire. Mais je ne sais pas si vous avez des conseils. Moi, je me demande si vous avez réellement des conseils. Parce que c'est inimaginable. Bon, enfin, c'est simple, hein. Bon, peut-être que le grand public ne sait pas. Mais... Parce que si c'était... Si M. Salih Bitogo, le président du Stella Pro, M. Dosso Sinali, le président du Bafung de Touba, était proche de Sori Gabate, la fédération n'allait jamais prendre telle décision. C'est ça qui est la vérité. C'est parce que... On sait tous que M. Salih Bitogo n'ira jamais en vacances avec M. Sori Gabate. On sait tous que M. Salih Bitogo n'est pas pour M. Sori Gabate, donc il faut l'empêcher de monter. On sait tous que M. Dosso Sinali, qui était un des proches de Cyril Dallot, qui a viré du côté de Didier Trouba, il n'a pas pu le convaincre de rester avec Sori Gabate. Il est parti. Il faut le faire payer. Mais on ne gère pas une fédération avec des états d'âme et des émotions, des problèmes de personnes. Ça n'a rien à voir avec l'élection. C'est tellement simple. On n'a même pas besoin d'avoir un doctorat en football ou même un management pour comprendre cela. C'est tellement simple. Vous maintenez les deux derniers de la Ligue 1 parce que vous voulez monter à 16, mais de grâce. Les deux premiers, de la cour A et B, automatiquement montent. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir un doctorat en football pour comprendre cela ? Si ce n'est pas la méchanceté, si ce n'est pas le règlement de compte. Mais attends, si on regarde le tournoi, ok. Mais laissez-les jouer. Laissez-les terminer la saison. On va voir qui va monter. Laissez-les terminer la saison. Ils vont aller au bout de ce championnat. Vous dites, non, 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 on arrête la deuxième journée et puis un tournoi, c'est trop facile. Même les gamins qui sont, même un damien, lorsqu'ils voient ça, j'ai dit, il y a un guisseau, j'ai un problème. Vous voyez, c'est ce qu'on vous a reproché pendant des années. Parce que moi j'ai parlé, depuis longtemps je vous parle. Je n'ai pas d'allure la candidature de Didier-Dreba pour parler. Depuis des années, je vous parle. Depuis que vous avez pris une décision, je me souviens très bien, en 2012, en mai 2012, après la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée, Équatorial et au Gabon, où la Côte d'Ivoire a terminé vice-champion d'Afrique, avec M. Zabu François, en surprise générale, vous l'avez remplacé par un sabre de la Mouchie qui venait d'avoir son diplôme il y a deux semaines. C'est depuis ce jour-là, j'ai dit, mais attention, ces mecs-là, mais où ils vont ? Vous avez pris une décision impopulaire. Impopulaire, parce que ça n'a pas de sens. Et là, écoutez-moi, le président de cela, M. Salih Bittogo, et le président du Barking, ils sont vendus où ? Mais ils ont raison, ils ont raison, ils se plaignent. Ce n'est pas normal. Parce que là, maintenant, vous essayez de voir, parce qu'il y a des clubs qui vous sont favorables, qui sont dedans, bon, vous pouvez le distinguer avec tout ça, mais on sait qui vous visez, on sait que c'est Bittogo que vous visez, on sait que c'est Sinali que vous visez, mais on ne gère pas le football avec les émotions. Tout le monde vous reproche que vous aimez la division, que vous aimez les problèmes des personnes. Effectivement, ça se confine, là. Parce que ça n'a pas de sens. M. Sauvignon, vous êtes candidat, au contraire, vous devez chercher à calmer les yeux, à rapprocher les gens, qu'il y ait l'union au sein de la famille du football, mais vous prenez des décisions impopulaires, qui ne font que vous discréditer, qui ne font que vous rendre impopulaires. Allez sur la toile, allez sur la toile, allez lire les commentaires sur la toile, mais ce n'est pas bon pour vous arranger. Honnêtement, moi je dis, franchement, je suis vraiment étonné de cette décision-là. Parce que là, vous voyez, la dernière fois à Yann Sokro, il y a eu la réunion des arbitres pour désigner quel candidat ils avaient choisi pour un parrainage. Et voilà. Les gens vous disent, moi je l'ai dit au début, je dis mais M. Sauvignon, il n'a pas démissionné de la Ligue professionnelle, parce qu'il est candidat. Il est candidat, il avait tant que président de la Ligue professionnelle, ça peut créer des problèmes. Je l'ai dit, mais on m'a dit, non, tu as comme M. Sauvignon de la Bataille, pourquoi tu dis ça ? Non, est-ce que les tests disent ça ? Voilà aujourd'hui le problème que ça pose. Voilà le problème que ça pose. Le problème que ça pose, vous vous souvenez très bien, il y a eu un match à Ganois, où le président du Sporting avait demandé à Didier Drouba de donner le coup d'un voie. Mais croyez-moi ce jour-là, si M. Sauvignon de la Bataille n'était pas candidat à la Fédération électorale de football, il n'y aurait pas eu de problème. Didier Drouba allait donner ce coup d'un voie. Mais il voit en face le candidat Didier Drouba, le futur candidat Didier Drouba, et il l'a refusé. Vous voyez ? Ça, c'est un premier point. Deuxième point. La réunion est habite à Yann-Soukro. Vous êtes président de la lutte professionnelle. Il y a une corporation, l'une de vos familles, qui sort d'une réunion divisée. Que devez-vous faire ? C'est de les recevoir, de calmer les yeux. Bon, les gars, allez reprendre la réunion, entendez-vous, et puis ramenez-vous votre décision. Mais vous ne l'avez pas fait. Au contraire, vous avez sauté sur le parrainage de M. Koulibaly sur le monde. Vous avez sauté là-dessus. Et vous avez brandi ça sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous parlais des arbitres. Mais et les autres arbitres qui se plaignent. Aujourd'hui, ils sont en train de signer une pétition. Ils sont déjà à plus de deux quarts des arbitres qui ont signé la pétition. Ils vont déposer ça au tribunal. Vous voyez ? Ce parrainage avec les arbitres est problématique. Mais vous avez bondi là-dessus. Mais ce n'était pas votre rôle. Vous êtes président de la ligue professionnelle de football. Il y a un problème au sein de la famille des arbitres. Au contraire, vous devez calmer le jeu, recevoir les deux parties, tenter de trouver une solution. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez occulté ceux qui s'opposaient. Vous avez bondi sur le parrainage. C'est honteux. Aujourd'hui, les arbitres sont divisés. Les arbitres de quoi du voie sont divisés ? Ils vont s'agir le tribunal. Ils ont signé une pétition. Ils sont en train de signer la pétition. Et voilà encore. Vous, vous créez encore notre problème encore avec le club, le Stella, le Bafin et autres, le Stade d'Abidjan, etc., etc. Mais moi, je dis, il faut éviter tout ça. Franchement, aujourd'hui, on parle de rassemblement. On parle d'union, de la grande famille de football. mais depuis, le Chine n'avance pas. Je vous dis une chose. Si vous gagnez cette élection, comment allez-vous diriger cette fédération ? Dans la division encore ? Dans la division ? Si vous gagnez cette élection, comment allez-vous diriger cette fédération-là ? Dans la division ? Parce que les actes que vous posez, les actes que vous posez sont des actes qui divisent. C'est des décisions impopulaires. Moi, je n'ai rien comme vous, mais je vous le dis. Si les gens n'ont pas le courage, je vous le dis. Mais c'est des décisions impopulaires. Il faut ramener le calme. Ramener le calme dans la famille du football. Mais au contraire, chaque semaine, il y a un buzz. Chaque semaine, vous créez des situations où les gens sont mécontents. Non. Le football du Valais n'a pas besoin de ça. Le football du Valais a besoin de sérénité. Mais c'est parce que c'est incroyable. Moi, je dis parce que le paradigme des habitants, vous avez bondi dessus comme ça. Alors qu'il y a un problème. Il y a un problème. Mais pourquoi vous ne brandissez pas le paradigme des anciens footballeurs ? Vous dites que vous avez le paradigme de l'association des anciens footballeurs. Mais brandissez le paradigme et on va voir. Là aussi, il y a un problème. Le paradigme de l'association des anciens footballeurs. Pourquoi vous ne brandissez pas ça ? Parce que là-bas, un paradigme est signé par le président et le secrétaire général. Mais Alain Baminé n'a pas encore signé le document. Dito Corée qui doit aussi signer n'a pas encore signé. Voilà. Donc, vos paradigmes sont des paradigmes à problème. Et ce n'est pas bon pour le football. Ce n'est pas bon pour l'unicité de ce football-là. Parce que moi, je dis, si vous avez le 50 club avec vous, tranquillisez-vous, soyez sérén, vous allez gagner cette élection. Si vous êtes su d'avoir le 50 club, c'est tranquille, vous allez gagner cette élection. Mais ce n'est pas la peine de chercher à créer des problèmes par ici, par là, régler de compte parce que il n'est pas avec moi, donc il ne va pas monter en point de vue. mais le cela et le bas film ont été performants toute l'année. Et puis le cela, c'est un club mythique de Côte d'Ivoire. Le cela, un club mythique de Côte d'Ivoire. Le cela a gagné, je ne vous apprends rien, la première édition de la Coupe CAF. Le cela, le club d'Ajami, a gagné la première édition de la Coupe CAF. Ce club l'a fait honneur à la Côte d'Ivoire. Mais si ce club l'a venu, sportivement, se porte bien et est en train de monter en première division, mais pourquoi, diante, vous voulez empêcher ce club-là de monter en première division parce que vous avez des problèmes à son président ? Non. Vous pouvez avoir des problèmes à son président ? Est-ce que le cela n'a pas été performant ? Non. C'est vraiment problématique. Moi, franchement, ceux qui vous conseillent, ceux qui vous soutiennent, peut-être qui ne vous disent pas la vérité, mais ce n'est pas bon. Ce sont des décisions impopulaires. Il faut respecter l'éthique du football. Le bas-fils de Touba, ils ont dominé presque toute la saison leur poule. Mais parce que Dozo Sinali est proche d'étudier Touba, vous l'empêchez de monter. Parce que si Dozo Sinali était avec vous ou Bipito avec vous, vous n'allez jamais prendre cette décision. C'est ça qui est la vérité. Parce que là, en Ligue 1, il y a une des équipes qui devait tomber. Mais parce que le représentant de cette équipe est de votre côté. Donc, vous l'avez sauvé. Vous l'avez sauvé. Vous l'avez sauvé. Mais parce que maintenant, Bitoko et Dozo Sinali ne sont pas avec vous, donc il faut les empêcher de monter. Mais ça ne fait pas sérieux. Allez sur les réseaux sociaux, écoutez les gens dans la rue, écoutez les émissions de radio, de télévision, vous allez voir. Ça ne fait pas sérieux. Le cela, c'est quand même comme mythique. On peut comprendre si le cela, sportivement, n'était pas performant, on peut constater, s'expliquer. Mais ils doivent monter. Si vous arrêtez le championnat en Ligue 1, mais pourquoi vous ne gagnez pas un tournoi pour désigner le champion de la Côte d'Ivoire ? Parce que c'est la même chose après 20 journées, la Ligue 2 après 20 journées. Mais pourquoi vous ne gagnez pas un tournoi pour désigner le champion ? Parce que c'est la même chose. C'est deux ligues professionnelles. Parce que là, encore, les cas, les cas entre le Racing, la Soha, la Seco, la Fadra, c'est sérieux. Mais organiser un tournoi pour devenir le champion ? Non, en Ligue 1, il n'y a pas de problème. Le Racing, la Soha sont les deux premiers. Et en Ligue 2, parce que ce ne sont pas vos hommes, vous prenez une décision. Ça ne fait pas sérieux. Franchement, excusez-moi, je n'ai rien contre vous. Je n'ai rien contre vous. Mais je dis, ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. il ne faut pas briser la dynamique. Voici aujourd'hui le Soda Club d'Adjamé, l'un des rares clubs en Côte d'Ivoire qui a des installations à part l'ACEC, le FC Saint-Pédro, ce sera à des infrastructures. Ils ont un centre de formation, ils ont un complexe à Argonville. Ce sera en train de se développer sportivement. Cette équipe se porte bien. Entrez, montez en première division. vous brisez son élan. Non, ça ne peut pas suivre. Franchement, revoyez vos décisions parce que la décision que vous venez de prendre là, elle est extrêmement impopulaire, elle est incohérente, elle frise les problèmes de personne. Cher ami, on va s'arrêter pour aujourd'hui. C'est vrai que chaque jour que Dieu fait, le football ivoirien fonce tout droit dans le mur. Il dirige ce football. C'était le direct de Soile du Mandé avec Real Miss Pas d'Ivoire.